Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est le lundi 4 juillet, ça doit être pratiquement 23h et demain je me lève à 3h45, non, la nuit va être courte et je pars à Lyon par Dieu pour prendre le train avec ma pote et moi que vous verrez dans la suite, pour qu'on aille chez ma grand-mère, je sais pas combien de temps elle va rester, franchement j'en ai aucune idée, je pense genre une semaine ou truc comme ça, et moi je reste jusqu'au 26 juillet, donc du coup voilà ça me fait rester 3 semaines, je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être cool de démarrer un vlog parce que le vlog à Paris j'ai trop aimé le faire, bah là je vais essayer de filmer un peu tout ce qu'on fait et tout, ça pourrait être sympa, je pense que je pourrais faire un bon rendu, je pourrais même inaugurer ma chaîne YouTube, voilà, parce que j'en ai fait une, parce que tout mettre sur mon vieux compte Google ça me plaisait pas, genre je préfère faire un truc clean même si c'est pour quelques vidéos pour mes potes, vous voyez. Euh, je l'ai filmé avec ma caméra, là j'ai clairement mon flash dans la gueule, parce que je sais que ma caméra elle supporte pas quand y'a pas de lumière, ça fait pas beau, je vous laisse, et sur ce, bonne nuit, on se retrouve demain, petite transition, attention, 3, 2, 1. Coucou tout le monde, il est actuellement 3, 2, 54 Putain c'était long la lumière, pourquoi Emma elle m'appelle la vie de ma mère ? Allo ? Coucou ma mère Oui qu'est-ce qu'il y a ? Bah sinon je te parlerai pas de ma vie T'en Je t'æ横 Carré Allo ? Vas-y Avec nos dégaines qualitatives, avec mes cheveux dégueulasses, on va aller faire un petit tour à Carrefour pour acheter de la glace parce que il fait 40 degrés contrairement à l'année dernière, maintenant je vais me poudre et me faire écraser, et bah du coup il fait chaud, et bah on voit de la glace, voilà c'est parti, wow, ça on va dans le rayon du coup. Y'a quoi d'intéressant ? De la cruze, c'est dégueulasse. Ok, et un truc que t'aimes bien ? Tu veux que j'utilise un truc de la glace ? Oui. Ah ça c'est le meilleur alcool. C'est vrai ? Ouais c'est trop bon. Ok, à tester. C'est très très bon. Il y a du mille ans de recherches, on a enfin trouvé le putain de chocolat. Moi j'aime beaucoup le chocolat à la menthe. Bah d'onf ! Et au caramel, je sais. Ok, du coup j'ai offert un petit haul de nos achats, il y a Emma qui est en train de prendre des photos des fleurs dehors, bon. Ma grand-mère m'a demandé de la glace à la framboise, mais j'ai trouvé de la fruit rouge qui avait vachement bonne. Pourquoi j'ai pris de la fruit rouge ? On a mis trois dans la menthe, d'accord. Après on a pris des petits pots comme ça, des petits trucs. Et Emma elle voulait de la glace avec des oreos, du coup on a pris ça. Et après elle s'est pris du chocolat au caramel, et moi du chocolat à la menthe. C'est la petite balade du soir. Donc on revient au même endroit que tout à l'heure avec la Golden Hour. Du coup c'est sympa. Ouais. On va en compagnie de toi. Super. Ah oui il est ici en tout cas, voilà. Carré. Coucou ! Donc voilà, aujourd'hui on est 7 juillet. Et on va faire un petit tour à New York pour faire les boutiques. On est mieux s'appeler qu'hier, parce que bon hier c'était pas Glorion. Mais du coup voilà, j'ai trouvé un magasin de pierre sur internet. Et je vais trop y aller. Donc du coup j'espère qu'on va le trouver. Et que je pourrai m'en acheter parce que franchement, ça fait longtemps que j'attends. Du coup voilà. On est à sortir de H&M et de Pimti. On a fait des petits achats H&M, mais pas à Pimti. J'ai essayé d'être dans, il était pas ouf. Et là on est en recherche d'un magasin de pierre. Donc on est dans la rue, mais je sais pas où est le magasin en fait. On est glorieuses, on a trouvé. J'ai trouvé. T'as trouvé. T'as trouvé le magasin. Donc du coup on sort du magasin de pierre et tout. J'en ai acheté 5. C'est des petites. Elle a mis 10 minutes pour chausser une seule pierre. Oui bah écoute, je voulais savoir et tout blablabla. J'ai mis longtemps. Mais moi j'en ai trouvé 5 beaux. C'est petit et ça vaut une blinde. Et j'ai pris des enfants aussi. Du coup voilà. Et là on va aller au Kiko puisqu'elle va aller au Kiko. Et elle veut trouver un magnète pour sa grand-mère aussi. Laisse-moi faire mes plans tranquilles s'il te plaît. Je te ligmare. Non mais c'est cher alléré pour. Du coup on vient de rentrer, je me suis acheté trois trucs, je vais vous faire voir, je vais faire un petit try on avec des transitions. Du coup c'était la tenue de base. Voilà donc du coup je me suis acheté ce haut et ce genre. Donc les trucs qui dépassent c'est pas grave, et du coup voilà la robe. Je l'avais vue déjà chez moi à Valence, je l'avais pas prise parce que à ce moment je me sentais pas très bien et du coup j'avais pas une image de table de mon corps et je me sentais pas de la mettre. Evidemment elle est restée dans mon crâne. Et du coup voilà, c'est pas la même qualité parce que j'ai continué mon téléphone parce que mon appareil photo il a plus de batterie. Du coup voilà. Hier et aujourd'hui on est allé faire du petit shopping. Moi hier je vais se faire voir les étons que j'avais pris mais du coup je ne vous ai pas fait voir. Donc vas-y, venez voir tes petites affaires. J'ai pris les hauts comme ça parce que c'est les basiques. Voilà. Et je les ai dans toutes les couleurs. Et j'ai pris cette robe. Ah ouais voilà. Comme ça. En fait ça cache les tétés. Bon, ça cache à moitié les tétés. Et là il y a des petits trous sur les côtés. Et voilà. Et un doigt nu. Enfin comme ma robe en fait ça fait un trou de la mieux. Et du coup moi hier j'ai trouvé un magasin avec des pierres et tout. Du coup j'ai trouvé des encens. Comme ça j'y connais tient en encens mais voilà j'ai trouvé des encens. Lui ça m'avait en encens la lavande j'espère qu'il sentira bon. Et j'ai pris un truc pour les caler aussi. Et ensuite j'ai... J'avais un petit souci de setup mais en gros je les ai en train d'expliquer qu'hier j'avais acheté des pierres. J'ai acheté mes premières pierres. Du coup j'en ai acheté 5. J'avais l'impression que ça coûtait une blinde mais en fait on m'a dit pas tant que ça. Les blazes, les blazes, les blazes, les blazes. Ça c'est l'émeraude. Ça c'est tout ce que je sais c'est de l'émeraude. Ça c'est du jaspe rouge. Ça je me rappelle. Ça c'est l'aigue marine. J'ai regardé parce que je me rappelais plus. Ça c'est la rubélite. Ça je me souviens avec les noms lesquels c'est. L'obsidienne, l'obsidienne noire. Elle est super belle celle-là j'aime trop. Moi c'est ma préférée. Du coup là je les ai pas encore pu acheter ni rien. Je fais ça quand j'aurai le temps. Et si hier je me suis acheté une dentifrice parce qu'elle en a pas. Et moi j'en ai presque plus du coup j'en ai racheté. Voilà. Peut-être aujourd'hui je suis retournée à H&M. À H&M j'ai pris que deux articles mais c'est pour des cadeaux d'anniversaire de personnes qui vont sans doute regarder cette vidéo. Donc je ne vais absolument pas les faire voir parce que bon. Je ne vais pas vous spoiler les refs. Et toi ne trouvez pas H&M ? Moi j'ai trouvé une chemise. Donc en fait j'ai acheté une chemise. Et je ne sais pas quelle couleur elle est. Elle est violet et jaune un peu. Violette donc c'est meuf. Oui elle est violette jaune. Voilà elle est comme ça. Voilà je la laisse en verte et je l'ai payé 4,99€. Ouais tu l'ai payé 5€. Voilà. Ensuite à H&M moi j'ai pris des culottes comme ça. Je les trouve trop stylés. Genre franchement elles sont trop belles. En plus samedi et tout. Donc carré. À Blolly Bellule j'ai pris de l'oxydant comme ça à 40% pour Thaïs parce qu'elle veut faire un truc à ses cheveux. Du coup j'ai pris de l'oxydant. Claire. Bon. Pfff. J'ai pris un eyeliner parce que j'aime bien et il commence un peu à rendre l'âme. Donc c'est le 4ème que j'achète je crois. Donc franchement pour les gens qui veulent de l'eyeliner, ça c'est le meilleur eyeliner que j'ai trouvé. Et Cali il est calé. Bon voilà. C'était tout avec... Non j'ai pas fait le haul aujourd'hui. Ah merde. Ah pardon. Elle me coupe cette salope. Oui. Moi un bleu libellule. Bah j'ai pris ça parce qu'en fait Annabelle elle est la même. Et bah je lui ai piqué. Et oui parce que c'est Kevin qui me l'a acheté. Et bah voilà. Bah voilà. C'est tout. C'est quoi ? C'est quelle heure ? C'est l'heure que t'as acheté là ? Une montre. T'inquiète. Putain c'est chiant. Ça doit être quoi ? Ça doit être 17h un truc comme ça. Dans 2h on a les résultats du bac. C'est ça. Donc je pense que la prochaine séquence qu'on reviendra ce sera nous en train de découvrir nos résultats du bac. 19h. Bon euh... Elle c'est quand elle marche pas. Mais quand elle marche pas je peux pas voir mes résultats du bac. C'est bon. Mais du coup moi je vais aller voir. Mec j'ai... Attends. Est-ce que tu chies dessus ? Oui. J'ai peur. J'ai super peur. 502 Bad Godway. Nique ta mère. Nique ta mère. Je vais péter mon crâne. Bah ouais. Mais je vais péter un câble. Bon euh... J'ai l'impression que le site il ne crache plus. Oh putain. Mais moi j'arrive... Attends. Je vais essayer de me connecter. Bah non. Non. Pendant un instant ça... Ça m'a fait de l'espoir. Bon. Bah on va attendre encore hein. Bonsoir. Il est 8h54. Donc ça va faire 2h que les résultats ont été publiés. Et ça va faire... Je sais pas peut-être 50 minutes qu'on les a vu un truc comme ça. Donc au début j'étais... On était dans l'euphorie en mode waouh on va trouver nos résultats et tout. Au moment j'ai réessayé de me connecter. Ça a fonctionné. J'avais vu mes résultats. J'étais là en mode bon ok. Euh du coup moi j'ai eu 13 à l'écrit et 11 à l'oral. Franchement je m'attendais à avoir plus à l'oral qu'à l'écrit parce que euh... À l'oral j'ai eu le même texte qu'au bac blanc et du coup je me suis dit bah j'ai mieux fait. J'ai lu plus lentement, j'ai tenu un peu plus de temps et tout. Mais bon visiblement non. Après ma deuxième partie n'était pas fifole. Donc voilà. Mais par contre l'écrit je suis grave content parce que je m'attendais. Je me suis dit vas-y je vais avoir 11-12 à l'entrée comme ça. Du coup voilà. J'ai eu 17 à l'écrit et 17 à l'oral alors que je pensais qu'à l'écrit j'allais foirer. Parce que au bac blanc j'ai eu 8,5 à l'écrit. Voilà. Donc franchement c'est une craque. On a des de ça. Ouais on a des de ça. Voilà donc franchement grave contente et tout. Maintenant c'est passé. Je peux profiter de mes vacances sans penser aux notes du bac de français. Et voilà c'est carré. Allez vous faire enculer. Ouais c'est bon. Ça me l'arrive j'essaie bonjour aujourd'hui on est dimanche 10 juillet hier il ya rien eu parce que on a filmé à vrai dire mais je sais pas ce qui s'est passé genre je ne sais pas mais les extraits ils ont été changés de type de vidéo du coup la qualité est meilleure genre je remarque que si c'est pas un mp4 c'est meilleur et du coup ça ne s'exporte pas par wifi sur mon ipad donc je pourrais jamais les récupérer parce que les matures en pc les convertions ce serait trop compliqué mais du coup j'ai changé le format du mp4 là j'ai mis une qualité supérieure donc normalement sera un peu plus joli mais bon pas sûr soit bien lumineux encore et aujourd'hui il ya rien eu non plus parce que bah à part faire un gâteau que j'ai pas filmé parce que j'avais la flemme bah il y aura eu à pas et du coup bah voilà si on nous retrouve le sport pop à son copain son contexte voilà c'est ça et voilà je croyais que taïs elle me parlait qu'elle était devant chez sa cousine bon je sais pas non plus comment j'ai compris ça je sais pas ce qu'il s'est passé elle bouffe encore tout le putain de gâteau il était gros comme ça j'ai presque tout mangé moi oui regardez comme il est beau le petit gâteau dans un joli plat en plus ouais je suis totalement mauvaise ben ouais demain on part en expédition au marais du coup je vous ferai des petites vidéos ça va être cool ah putain parce que c'est pas fini il y a encore un petit petit je suis une grosse dalleuse et que tous les soirs je bouffe ça tu dois ça tu dois tu dois tu dois tu dois tu dois Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Bonjour, on est le 12 juillet aujourd'hui et du coup c'est la dernière journée qu'on passe tous les deux Donc voilà ça annonce bientôt la fin de ce vlog Mes amis si vous en avez marre c'est bientôt fini Vous inquiétez pas, restez On est à la Rochelle, il fait actuellement 36 degrés Donc bon on est en train de canner depuis tout à l'heure Mais bon là à défaut d'être sur la plage Parce que On peut pas aller sur la plage parce que déjà ça va être un plat canard En plus il y a les francopholis qui commencent demain du coup Il y a tous les trucs des francopholis qui sont sur la plage On peut pas y accéder, enfin sur la plage et autre que sur la plage parce que clairement c'est dans toute la Rochelle Donc du coup on est dans un truc D'enfant Pour les gosses sur de la terre mais au moins on se prend un peu d'air Et là ce que vous voyez pas c'est qu'il y a des brumisateurs d'eau Mais sauf que pour le moment il y a pas d'eau Donc voilà Et là c'est 80h30 donc on repart dans une demi-heure Un truc comme ça On aura passé une petite journée à Rochelle avec le petit resto et le petit bord C'était cool Avec les darons Ouais mais je crois que j'avais crevé dix fois mais bon C'est joli au moins On est dans un joli cadre et tout Là on dirait vraiment dans un cadre très camping Trouve pas ? Ouais grave Genre vraiment j'aime trop J'en suis dit il y a la plage d'Anne Ouais vraiment non 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 il y a juste le ciel Coucou Aujourd'hui c'est le 13 juillet et ça y est la mise elle part Ouais Voilà donc Elle est pas soulée donc là je rentre Ouais voilà c'est ça elle se casse et on a marre Donc là on va finir un petit resto Putain ça fait au moins trois jours qu'on mange pas chez nous Bon T'inquiète c'est carré Merci aux quelques personnes qui ont regardé jusque là s'il y en a Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Parce que j'en ferai plusieurs autres même Donc voilà Bisous